Je m'appelle Christian Lange, je suis né en 1967 en Belgique, à Bruxelles plus précisément. Mes débuts avec la photographie, je les dois à mon père, qui dans sa jeunesse travaillait dans un laboratoire photographique. Il m'a donc transmis cette passion et cet intérêt pour la photographie. Les dernières années que j'étais en Belgique, j'ai eu l'occasion d'organiser pour des tours opérateurs, pour des agences de voyage, de très nombreux voyages de presse. J'ai ainsi donc découvert de très très nombreux pays dans le bassin méditerranéen, tels que la Tunisie, Malte, l'Italie, la Corse, la France, où je vis maintenant, l'Espagne, le Portugal. En parlant du Portugal, c'est à ce moment-là que j'ai organisé un voyage de presse sur le magnifique Star Clipper, un majestueux voilier. C'est là que j'ai fait mes premières photos de voilier, c'était en 1998 pour l'exposition universelle à Lisbonne. Ça a déclenché une autre passion qui était, et qui est toujours, de faire des photos de voilier. À la suite de ces voyages de presse, en 1999, j'obtiens ma carte de presse. Et dans la foulée, je m'installe à Cannes et je continue à voyager et à découvrir d'autres horizons. J'ai beaucoup apprécié les différentes couleurs que j'ai découvertes dans cet univers cannois, ce qui m'a permis d'élargir globalement tout mon imaginaire visuel au niveau de la couleur, de mes compositions et de mes réalisations artistiques. Toujours à la recherche de couleurs et de lumières, je fais travailler mon imaginaire et me revient en tête des images de Doudou, des Antilles, forcément. C'était très coloré, très lumineux. Et je décide donc de venir m'installer à Saint-Barthes, où effectivement, ici, je découvre une lumière fabuleuse comme nulle part ailleurs. Très rapidement, j'ai dans mon cercle d'amis des personnes qui me demandent de faire des photos de leur soirée, des agences immobilières qui me contactent pour capturer l'image des villas et qu'elles proposent à la location ou à la vente, ainsi que des propriétaires de voiliers lors des régates qu'elles organisent ici à Saint-Barthes. Ceci dit, il me reste toujours, au fond de moi, l'envie de m'exprimer autrement, de développer et d'exprimer ma passion pour les voiliers et pour les couleurs d'une façon totalement différente. Mon imaginaire est essentiellement nourri par des artistes surréalistes belges, ne l'oublions pas, j'en suis un également. Donc, nourri de ça, j'explore et j'avance dans mon code couleur personnel, un petit peu décalé par rapport à la réalité, pour développer justement une image, un visuel fort, dans des tons tout en feu, tout en couleurs très chaudes. Et puisqu'on parle d'un code couleur, et bien c'est très simple si on observe mes photos, c'est du noir, du jaune, du rouge, couleur du drapeau belge, de l'oranger. Mes perspectives, à court terme, j'organise un voyage aux Etats-Unis. Je veux prendre différentes photos de buildings, d'architecture, de paysages, du Brooklyn Bridge, du Golden Gate à San Francisco, pour y mettre ma patte, ma façon, ma vision avec mon code couleur. Après, il y a un projet d'exposition sur ce voyage en 2013 à Paris et à Saint-Barthes. Côté cœur, j'aimerais pouvoir poursuivre ce que j'aime faire, voyager, continuer à pouvoir en vivre, et continuer à avoir la chance de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres horizons qui me font évoluer à titre personnel. Côté cœur, j'aimerais pouvoir poursuivre ce que j'aime faire, voyager, j'aimerais pouvoir poursuivre ce que j'aime faire. Côté cœur, j'aimerais pouvoir poursuivre ce que j'aime faire, voyager, j'aimerais pouvoir poursuivre ce que j'aime faire.